Dans le fil de Pénélope, Emmanuel d'Auvor, comme c'est exprimé dans le quatrième de couverture, il met en évidence la trame dont sont tissés les textes apparemment disparates et éloignés. Et pour lui, cette trame, c'est le message prophétique d'Hermès qui est exprimé diversement par ce qu'il appelle les maîtres de la parole ou les maîtres de la grande famille de la gnose. Alors, parmi ces textes, parmi les textes qui sont étudiés, il n'y a pas que des textes, il y a aussi le tarot, on en parlera certainement, mais parmi les textes qui sont commentés, étudiés dans le fil de Pénélope, nous trouvons les contes de Perrault, nous trouvons l'Odyssée, l'Énéide, la Divine Comédie, le Don Quichotte, certains contes hébraïques, certaines légendes égyptiennes. En fait, un esprit moderne pourrait se dire que c'est un peu curieux de voir dans des textes qui sont issus de cultures quand même, en tout cas en surface, assez radicalement différentes. Vous voyez, la mentalité d'un grec du temps d'Homère n'a pas grand-chose à voir sans doute avec un contemporain de Dante. Est-ce que c'est bien raisonnable ? Est-ce que ce n'est pas un peu périlleux de vouloir faire rentrer tous ces textes, de vouloir faire véhiculer un même message à tous ces textes ? Et c'est justement ça qu'ils voulaient faire. Oui, justement. Mais est-ce que ce n'est pas un peu périlleux ? J'avais bien compris. Moi, je me permettrais de l'insister. C'est certainement, ça ne paraît pas très raisonnable à notre époque. Mais je peux vous dire qu'avant Descartes, par exemple, la plupart des érudits, tous nos ancêtres, avaient cette conviction. Ils commentaient tous en faisant référence à ce qu'on appelle la Prisca-Philosophia. Au moment où il y a eu la renaissance avec le fameux Marseille-Ficin, l'abbé Tritem, Corneille-Agrippa, dont Rabelais fait d'ailleurs un double mot parce qu'il parle de Her-Tripa, en réalité, c'est Tritem et Agrippa mis dans un seul mot. Toute cette tradition a pour postulat l'unité de la tradition venant d'Égypte, évidemment, et de la Caldée. Et donc, ce n'est pas ce qui nous paraît non raisonnable, prouve simplement que nous allons toujours de plus en plus loin. La question est de savoir de plus en plus loin de quoi. Eh bien, c'est de ça qu'on s'éloigne. C'est de ça qu'on s'éloigne. C'est parti !